La maison des jeunes d'Agla à Cotonou, grouillet de monde ce samedi 8 octobre 2022. Il s'agit des anciens élèves de l'Amazone et femmes politiques Rennes-Roussou et Pouskouanou, venus des collèges Sainte-Rita, Vedokon et Zobo et réunis au sein du mouvement Nouvelle Jeunesse. Et ils ont décidé sous la bannière de leur marraine, cette dame de fer, de la rejoindre dans le parti Union Progressiste, le Renouveau. C'est en présence des leaders du parti qu'ils ont officialisé leur adhésion. Il nous revient le fil de vos conseils et de vos encouragements. Notre reine à nous est celle dont le nom rime avec générosité, bonté, charité, humanité et espoir. Notre Amazone à nous, nous nous rappelons de cette époque où, au bout du gouffre, manquant de quoi se nourrir, se loger, se vertir, nous étions prêts à renoncer à nos études, à notre avenir. Oui, maman, désemparés, vous aviez été toujours là pour nous soutenir. Combien de frais de scolarité et de fourniture scolaire n'aviez pas pu payer dans son temps ? Nous n'allons pas finir sans occulter les ballets et les scènes théâtrales auxquelles vous nous aviez fait participer. Maman, reine, c'est tenant compte de tout ce passé que nous, vos anciens élèves du CEG Zobo, Verdocor et Saint-Rita, ayant constaté vos ambitions politiques, avons décidé d'aller du même côté que vous. Nous sommes prêts à braver toutes les entraves et velléités de subversion, de nature à ralentir ou immobiliser notre élan et notre engagement, comme nous a si bien appris notre Amazone, reine ou sous, à travers son pragmatisme. Il s'agira, tel qu'il est de couture chez nous, de sensibiliser et de remobiliser les militants, en particulier les jeunes et les femmes, mettre en œuvre des activités de proximité dont les plus importantes seront intensifiées dans les coordinations d'arrondissement. Ils ne se sont pas trompés de chemin, rassus d'Amarène Roussoupano, qui a mis l'ascensure, l'engagement réel et total attendu pour Pote-Hérault, l'étendant du Pâti. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous pour célébrer l'éducation surtout, parce qu'entre 2005 et 2015, ceux Gézobo, ceux Gévedocor, ceux Gézintrita, j'avais été l'enseignante la plus rigoureuse. Celle qui coiffait régulièrement les cheveux aux filles, mais en même temps certainement pas vos actes, j'ai constaté que cette rigueur a quand même permis le rapprochement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci à vous, chers anciens élèves, aujourd'hui responsables. Vous vous êtes réunis pour rester autour de nous. Vous n'avez pas considéré que je suis votre enseignante, que je suis à Porto-Nouveau et que c'est fini. L'UPE, le Renouveau, c'est le parti de la solidarité, c'est le parti de la paix, c'est le parti dans lequel on ne ment pas à son prochain. C'est le parti qui fait plus de social que des calculs. Chers jeunes, vous qui avez accepté individuellement d'adhérer, quand bien même vous êtes dans un mouvement, chacun de vous s'est rapproché de moi, nous avons échangé et vous avez accepté individuellement d'intégrer le parti pour que nous puissions porter haut le flambeau de ce parti. Je vous dis merci. Merci à vous, qui avez aussi cru en ces jeunes, qui êtes certainement nouveaux, ceux qui ne me connaissaient pas et qui ont été convaincus par tout ce que les jeunes qui me connaissaient ont dit. Soyez rassurés que vous n'avez pas mal choisi. Vous ne vous êtes pas trompés de chemin. Vous aurez tout le temps de constater. La seule chose que nous voulons, c'est l'engagement réel. C'est la somme de vos expériences qui fera de vous demain ce que vous serez. Une fois encore, merci à vous et que nous puissions avoir, comme votre représentant vient de le dire, au soir du 8 janvier, les résultats qu'il faut pour le littoral. Est-ce qu'on peut compter sur vous ? Oui. En souhaitant la bienvenue à ces jeunes dans l'Union progressiste, le renouveau, les députés Orden Aladati, Florentin Tchaou, Sédami Médégan Fagla et la juite de la mairie de Cotonou, Irène Béangin, sont revenus sur l'engagement et le dévouement pour l'atteinte des objectifs. Lorsqu'on est enseignant, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir nos élèves évoluer et les voir unies, soudées, toujours autour de nous, année après année, décennie après décennie. Et cette image que vous venez d'offrir aujourd'hui est à votre honneur. Elle témoigne des hommes et des femmes de valeur que vous êtes. Soyez la bienvenue chez vous à l'Union progressiste, le renouveau. L'Union progressiste, le renouveau, c'est le parti de tout le monde. C'est le parti de l'avenir. Et quand on dit l'avenir, l'avenir repose uniquement sur la jeunesse. Et c'est pour ça qu'à l'Union progressiste, vous aurez des visages qui vous ressemblent. Le président vous ressemble. Les membres du Présidium vous ressemblent. Les députés vous ressemblent. Les élus vous ressemblent. Soyez la bienvenue dans cette formation politique dans laquelle vous allez évoluer, vous allez grandir pour contribuer à ce que nous allons faire du Bénin de demain. Choisis camarades ici au Présidium, il nous faut encore, permettez-moi de remercier notre dada, la camarade Reine Roussou. ne serait-ce que pour lui renouveler la détermination de son acteur au sens militant à l'emploi de cette jeunesse. Après votre adhésion, retenez tout simplement que nous nous mettrons au travail. on va se mettre au travail suite au jour de l'électorale, mais nous allons surtout nous mettre au travail pour notre cheville, pour votre cheville. Vous avez fait cet acte d'adhésion collective, c'est ça, on a célébré cela. Mais lorsque vous allez quitter ici, demandez à votre marraine, à Mme Reine Roussou, et chacun d'entre nous ici, donc, pourriez avoir les numéros, de vous donner les liens qui permettent d'adhérer à l'Union Progressiste, le renouveau, pour qu'on se retrouve sur le terrain, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, au niveau de Cotonou, au niveau de Littoral. Moi, je brûle ensemble avec les camarades qui sont ici, de vous revoir sur le terrain tout de suite et maintenant, après cette salle. Vous habitez des quartiers, intégrer les coordinations de vos quartiers, intégrer les dynamiques qui sont déjà en cours. Nous avons besoin de vous et vous êtes désormais nos fers de l'Anse. L'engagement politique doit être un engagement de conviction, souligne Reine Roussou par nous, reconnaissante à ses anciens élèves. Le Pays le Renouveau, c'est sûr, toute l'étendue du territoire béninois. Je le dis parce que moi, personnellement et particulièrement, je suis de la 19e circoncision. Donc, on peut se demander, mais Mme Reine Roussou, elle est dans la 19e circoncision, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le littoral ? Je viens dans le littoral grâce à mes anciens élèves. Ils ont pris l'engagement et je prends l'engagement avec eux de les accompagner dans la structuration et dans la mobilisation. Parce que quand on est dans un parti, il faut oeuvrer pour le rayonnement du parti. Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on est dans un parti, on n'est pas juste là pour attendre des retombées, mais on est là pour contribuer afin qu'il y ait la productivité au niveau du parti. ils sont encore jeunes, mais ce que j'apprécie beaucoup, la cérémonie qu'il y a eu tout à l'heure, ce sont eux-mêmes qui ont investi et j'ai fait le complément. C'est qu'ils ont déjà l'esprit d'engagement. Ils ont la conviction qu'ils appartiennent déjà à un groupe. Je salue cet esprit sur ces apprenants. Je salue cet esprit parce qu'ils sont désormais des camarades de l'UPR le Renouveau. Et je voudrais souhaiter qu'ils continuent le combat, qu'ils continuent la lutte sur le terrain afin que réellement on puisse sentir leur présence et que désormais on puisse les prendre comme de jeunes leaders incontournables. Je voudrais demander à tous les autres jeunes au niveau de toute la nation, des autres départements, de ne plus hésiter à choisir ce qu'il leur faut. Après l'analyse, il faut qu'ils choisissent le parti où il y a plus de social, le parti où il y a plus d'action vers la masse, la grande masse, afin que leur bonheur soit réellement garanti. Étaient également présents aux côtés de Rennes-Roussoupanou les camarades militants de l'UPR le Renouveau de la 19e circonscription électorale. Le premier constat positif que nous voyons naître de cette adhésion est que c'est parce que Mme Rennes-Roussoup est aussi une dame de fer, une dame qui a un comportement adorable en son temps avec ses élèves. Et ses élèves l'ont tellement apprécié, raison pour laquelle maintenant ils ont choisi de suivre cette dame dans son parti politique. Imaginez-vous, ils ont eu plusieurs professeurs à la fois, et parmi ces professeurs d'autres partis politiques, mais ils ont tellement apprécié le comportement de Damo Sourène que nous-mêmes aussi dans notre 19e circonscription, nous apprécions depuis le temps jadis. Et vraiment, notre arrivée ici a été très appréciée par Damo Sourène et nous-mêmes aussi nous sommes derrière elle dans la 19e circonscription électorale et d'ici là, je crois que nous serons aussi très contents des résultats qui vont en découdre lors des élections des actifs prochains. Faut-il le notifier, au cours de cette cérémonie, les sages du 10e arrondissement de Cotonou ont réitéré leur engagement au parti UP le Renouveau et désormais membres de l'Union Progressiste le Renouveau, les anciens élèves de cette Amazone renou-sou-panou se disent prêts au travail pour ensemble avec le marraine relever les défis.